Et bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide consacré à Emudeck avec au programme aujourd'hui MelonDS, l'émulateur pour la Nintendo DS et DSi. Mais avant toute chose, les petites précisions habituelles. Tout d'abord, je pars du principe que vous savez désormais bien utiliser le Steam Deck et que vous avez bien installé Emudeck, de préférence sur une carte SD. Ensuite, je ne détaillerai pas ici où et comment vous procurer les différents fichiers nécessaires au bon fonctionnement de l'émulateur et des jeux. Enfin, je ne vais vous enseigner que les bases de l'émulateur. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous encourage à expérimenter par vous-même ou à effectuer des recherches sur Internet. Bien que MelonDS n'ait pas besoin de fichiers supplémentaires pour fonctionner, vous pouvez néanmoins ajouter les fichiers BIOS et firmware de l'ADS et de l'ADSI à l'emplacement suivant. Primari pour votre carte SD, Emulation, BIOS. Ensuite, comme d'habitude, vous trouverez l'émulateur dans l'application Launcher, rubrique Games. Et comme d'habitude, vous pouvez en profiter pour ajouter un raccourci sur le bureau. Une fois lancé, vous pouvez configurer MelonDS en cliquant sur Config, dans la barre de menu en haut, puis en sélectionnant la catégorie souhaitée, ici Firmware Settings. Ensuite, dans la nouvelle fenêtre qui s'affiche, commencez par activer Overwrite Settings from External Firmware. A partir de là, vous pourrez alors changer quelques options et passer la langue en français. Je précise cependant que cela change uniquement la langue de la console émulée, mais pas la langue de l'émulateur en lui-même, qui reste en anglais. Pour ajouter un jeu, la méthode est toujours la même. Il suffit de copier le ou les fichiers nécessaires au bon fonctionnement du jeu vers l'emplacement suivant. Primari, Emulation, ROMS, NDS. Enfin, pour lancer le jeu à partir de l'émulateur, cliquez sur File dans la barre de menu en haut, et sélectionnez Open ROM, puis sélectionnez l'emplacement de votre jeu. En mode gaming, Emudec propose un modèle spécifique à MelonDS, nommé Emudec MelonDS. A noter que l'écran tactile est reconnu, mais vous pouvez aussi utiliser le trackpad droit pour gérer la souris et son clic gauche pour émuler l'écran tactile. Enfin, MelonDS dispose bien entendu de son site officiel, melondes.curibo64.net. Voilà, ce sera tout pour ce petit guide pour configurer et lancer rapidement un jeu DS avec MelonDS. Je rappelle qu'avec l'outil Steam ROM Manager d'Emudec, vous pouvez choisir les raccourcis que vous voulez afficher sur l'interface de Steam en mode gaming. A condition de bien penser à ajouter MelonDS et de retirer la version RetroArch de la liste des émulateurs scannés. Sinon, par défaut, il ne prendra en compte que l'émulateur de RetroArch. Or, c'est MelonDS seul que l'on vient de configurer. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501